Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, mon invité porte un projet de loi cadre que beaucoup attendaient depuis fort longtemps, celui lié à la refonte de la charte de l'investissement. Objectif fixé, annoncé, créer des emplois permanents, réduire les disparités entre les régions en termes de chances d'investissement, promouvoir les exportations des produits, mais aussi des entreprises made in Maroc, améliorer le climat des affaires et faciliter l'acte d'investir et ainsi renforcer l'attractivité du royaume dans le domaine des investissements directs étrangers. Alors, les IDE, comme l'investissement privé d'ailleurs local, ont tous deux évolué en dents de scie ces dernières années, mais globalement, leur crainte est aussi. Alors, pourquoi cette évolution n'engresse-t-elle pas de quelques points à notre PIB nationale qui reste à la merci de la clémence du ciel ? La réponse est peut-être dans cette nouvelle charte qui remplace celle de 1995, devenue, bien sûr, désuète aujourd'hui. En attendant les décrets de son application et ce, dès son adoption à la prochaine rentrée parlementaire, discutons ce soir du fond de cette charte, de ses protagonistes et surtout de son opérationnalisation en compagnie du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et d'évaluation des politiques publiques. Bonsoir, merci de répondre à nos questions. Bonsoir et merci de me recevoir. Donc, vous venez de présenter il y a deux jours, devant la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, ce fameux projet loi cadre numéro 0322, qui forme charte de l'investissement. Le contexte, monsieur le ministre, le contexte dans lequel intervient cette loi cadre, est plutôt compliqué, au niveau national comme international. Alors, comment pensez-vous que cette charte, concrètement, monsieur le ministre, va relancer l'économie, va relancer l'investissement privé au Maroc ? Écoutez, le contexte, déjà, vous parliez d'un contexte international et un contexte national. Le contexte national, tout le monde le sait, c'est un contexte dans lequel il y a des bouleversements liés à la crise sanitaire mondiale, le Covid-19. Il y a également cette crise ukrainienne qui font que la plupart des grands donneurs d'ordre sont en train de réfléchir au repositionnement de leurs chaînes logistiques, au repositionnement aussi de la powermap énergétique mondiale. Ça, c'est le contexte international. Le contexte marocain, c'est bien sûr le Maroc qui se dote d'un nouveau modèle de développement à horizon 2035. C'est le Maroc qui a des ambitions de développement. Le Maroc qui a un nouveau gouvernement, qui a un programme gouvernemental, qui s'inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui veut justement ce nouveau modèle de développement, qui veut ce nouveau développement. Et à ce moment-là, nous avons besoin d'une nouvelle charte. Et c'est la raison pour laquelle Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a, lors du discours d'ouverture du Parlement du 8 octobre dernier, appelé à l'élaboration d'une nouvelle charte compétitive de l'investissement, et dans les plus brefs délais. Et l'engagement de l'exécutif dans la mise en place de ces projets sociaux notamment, mais aussi de la mise en œuvre de ce nouveau modèle de développement. Alors, est-ce que vous pensez que concrètement, ce sera un vrai levier de relance en ces temps troubles ? Écoutez, on a tout fait pour. Le gouvernement s'est mobilisé depuis qu'il a été nommé, depuis qu'il y a eu cette demande de Sa Majesté pour élaborer cette nouvelle charte. Et nous avons aujourd'hui un produit qui répond justement à cette ambition de développement et à un développement concret sur le terrain. Une loi, bien sûr, une loi cadre, importante, forte, et puis des décrets d'application qui vont lui permettre à cette loi d'être rapidement efficace sur le terrain. Vous avez dit développement concret sur le terrain et le déploiement efficace sur le terrain. Alors justement, parlant de terrain, est-ce qu'il y a eu à nous dit des programmes d'accompagnement précédents, et peut-être même des leçons qui ont été tirées pour élaborer cette charte de l'investissement, monsieur le ministre ? – Alors, vous avez une loi, vous le citiez tout à l'heure, la loi de 1995, la précédente charte qui a aujourd'hui 26 ans, et effectivement, elle était déjà élaborée de manière à avoir ses paramètres dans le dur. Et c'est la première évaluation que nous avons faite, c'est d'essayer d'éviter d'avoir une charte qui a des paramètres en dur dans la loi cadre. Donc aujourd'hui, nous avons élaboré une loi cadre qui fixe les grandes orientations. Elle est relativement générique, avec les grands changements qui sont attendus pour les prochaines années. Et ensuite, les décrets comporteront les paramètres nécessaires à l'application. Donc oui, nous avons fait une évaluation de ce qui marchait, de ce qui ne marchait pas. Il y a des choses qui marchaient, nous les utilisons. – Mais à part cette charte, monsieur le ministre, je me permets de vous interrompre, à part cette charte, est-ce qu'il y a eu aussi des audits sur d'autres programmes, j'ai envie de dire, d'accompagnement, et aussi pour booster l'investissement ? Il n'y a pas eu que la charte de l'investissement. C'est certes un cadre juridique et légal, mais il y a eu aussi des actions et des initiatives gouvernementales passées. Est-ce qu'elles ont été prises comme référence pour justement éviter les erreurs du passé ? – Oui, alors j'ai la chance d'avoir cette double casquette investissement et convergence et évaluation des politiques publiques. J'ai utilisé un petit peu cette deuxième casquette de convergence et d'évaluation des politiques publiques pour essayer de comprendre justement ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins bien en analysant les différents rapports qui ont été faits sur les dernières années, sur les politiques publiques et en essayant d'en tirer le meilleur. Bien sûr, ce qui ne va pas, il ne faut pas le reproduire, mais en revanche, il y a des choses qui vont très bien et il faut les reproduire. – Quels sont les départements qui ont été impliqués, ou devrais-je dire plutôt consultés pour l'élaboration de cette charte qui est transverse finalement ? – Elle concerne tout le monde, quand on parle d'investissement, c'est… – Vous le dites, tous les départements se sentent concernés par cette nouvelle charte de l'investissement parce qu'elle représente aussi une nouvelle phase de développement de notre pays et donc l'ensemble des départements se sont sentis concernés. Maintenant, on a travaillé peut-être de manière plus proche avec un certain nombre de départements, bien entendu tous les départements des secteurs productifs, bien sûr l'industrie, le tourisme, le digital, la culture et l'agriculture et bien d'autres. – Mais l'agriculture n'est pas concernée par cette charte de l'investissement ? – Mais il y a des projets agro-industriels qui vont être concernés, donc c'est important qu'on discute avec l'agriculture pour voir quels sont les projets agro-industriels qui sont à la frontière entre l'industrie et l'agriculture. Donc ils ont été consultés, il y a aussi… – Il y a eu consensus ? – Écoutez, je vais vous surprendre, mais oui. Il y a eu un consensus, bien sûr on ne peut pas être d'accord sur tout, mais au final il y a un consensus qui fait qu'on est d'accord sur une chose, c'est que nous avons besoin d'un document, d'une loi et de décrets applicables sur le terrain et qui vont nous permettre d'aborder cette seconde phase de développement. – Pour être encore plus concret, monsieur le ministre, imaginons que je suis un entrepreneur ou un chef d'entreprise ou un entrepreneur en devenir, n'est-ce pas ? Comment vais-je bénéficier concrètement de cette charte ? – Écoutez, vous allez vous présenter un centre régional des investissements avec un projet, on va étudier votre projet et dans votre projet, vous allez avoir un certain nombre de critères. La taille de votre projet, déjà, on est passé de 200 millions de dirhams à 50 millions de dirhams par rapport à la taille des projets. Ensuite, il y aura aussi des projets qui sont d'investissement en dessous de 50 millions de dirhams. Donc vous arrivez avec un projet d'investissement, par exemple, de 100 millions de dirhams. Eh bien, en fonction des critères que vous allez pouvoir cocher, le nombre d'emplois par million de dirhams investis, le nombre de femmes que vous allez employer, est-ce que vous allez faire appel à des énergies renouvelables, est-ce que vous êtes dans des métiers d'avenir pour le pays, est-ce que vous êtes dans un secteur ou dans une région, dans une province que nous allons chercher à promouvoir ? Eh bien, en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 30% de votre montant d'investissement qui va être une prime octroyée par l'État. Alors on parle de prime, pas de crédit ? Non, non, de prime. C'est un don de l'État qui va vous permettre à vous de renforcer votre investissement. Si on remplit tous les critères. Si vous remplissez tous les critères, mais vous n'êtes pas obligé de remplir tous les critères. C'est le CRI qui décide ? Il y a des dossiers, et ça c'est aussi une grande première. Il y a des dossiers qui seront traités directement dans les territoires. Et là, les CRI, avec la Commission régionale unifiée des investissements, pourront décider justement au niveau local. Et puis, les dossiers d'investissement qui dépassent un certain seuil remonteront à la Commission nationale des investissements pour une décision. Et là, c'est très important d'avoir cette répartition entre le territorial et le niveau national. Et donc, il y a un parcours, mais le parcours qui doit être simplifié, qui ne doit pas être le parcours du combattant pour l'investissement, qui doit être un parcours simplifié, transparent, lisible pour l'investisseur. Et vous l'assurez pour l'investisseur de demain ? Bien entendu. Et là, ça implique et ça induit aussi que les régions auront un grand rôle à jouer. Comment êtes-vous sûr de réussir ce chiffre ? Écoutez, c'est très important. Je pense que Sa Majesté a appelé de ses voeux la régionalisation, la décentralisation, la déconcentration. Il est important aujourd'hui que nous le rendions effectif sur le terrain. C'est par ce genre de décision que nous allons donner encore plus de poids aux régions. Il est important aujourd'hui que les régions soient le relais du développement de notre pays. Est-ce que ces régions-là sont outillées notamment en ressources humaines pour accompagner cette vision-là ? C'est le fait la poule. À un moment, il faut bien prendre la décision d'y aller. Et puis, ils vont se doter des compétences et ils vont se renforcer. Aujourd'hui, il y a déjà des compétences en région. Et je pense que ce genre d'action va permettre d'aller encore plus loin. D'aller plus loin. Vous parlez aujourd'hui du rôle de l'État, monsieur le ministre. Et qu'en est-il de la responsabilité du secteur privé ? Alors, ça c'est aussi la grande philosophie de cette nouvelle charte des investissements. C'est que le secteur privé prenne le relais. Vous l'avez entendu un petit peu partout. Nous voulons inverser cette proportion. Et c'est un vœu aussi de nouveaux modèles de développement. C'est que les investissements, aujourd'hui, représentent 30% bon en mal en du PIB. Et qui est un niveau assez élevé. Quand la moyenne de l'OCDE est à 25%. Mais ces 30% sont essentiellement portés par l'investissement public. Donc c'est les deux tiers investissement public, un tiers investissement privé. L'idée, c'est qu'à horizon 2035, on ait inversé cette tendance. Et qu'à horizon 2035, on ait l'investissement qui est représenté aux deux tiers par le privé et aux tiers par le public. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va baisser les investissements publics. Ça veut dire qu'on va surtout augmenter les investissements. On irait plus sur du 300 et garder l'investissement public autour de 200 milliards de dirhams. Alors, si aujourd'hui, on considère que nous avons 200 milliards en pré-Covid. Aujourd'hui, on est à 245 milliards pour 2022. Mais pré-Covid, on était à peu près à 200 milliards en moyenne sur les dernières années. Sur les 200 milliards d'investissements publics, il y avait 100 milliards d'investissements privés. L'idée, c'est d'avoir une croissance organique ou en fonction des données de l'État, des finances publiques. Peut-être qu'on aura parfois besoin de baisser. Mais en tout cas, rester dans ces zones-là et augmenter significativement l'investissement privé. Ça veut dire que si on veut garder la proportion à horizon 2035, un tiers, deux tiers, il faudrait qu'on ait à peu près 200 milliards d'investissements publics et 400 milliards d'investissements privés. Ça veut dire qu'il y a un réel effort du secteur privé pour prendre le relais. Et nous devons l'accompagner. Et c'est l'objectif de cette nouvelle charte des investissements. Et le secteur privé a été impliqué dans son élaboration aussi ? Vous avez écouté un peu le secteur privé ? Bien plus. Nous avons travaillé ensemble dans le processus d'élaboration de cette charte. Il y a eu une date importante, le 16 février 2022, lorsque Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a tenu une séance de travail, a présidé une séance de travail à l'issue de laquelle il a donné ses hautes instructions pour que le secteur privé et le secteur bancaire soient intimement associés à la réflexion et qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons sorti aujourd'hui un document qui correspond aussi aux attentes du secteur privé, aux capacités du secteur privé, aux attentes du secteur public par rapport au secteur privé. Et donc aujourd'hui, c'est un travail commun qui a été élaboré et qui va nous permettre justement d'aller vers cette inversion de proportion. Et vous pensez vraiment que le secteur privé est prêt à justement assumer ses responsabilités ? J'y crois fermement. Alors, bon, aujourd'hui, vous connaissez les difficultés des entreprises, le financement, les dispositions de garantie, le retard de paiement, l'accès aux commandes publiques, le foncier, la liste est longue. Et vous avez vous-même accompagné dans une vie antérieure plusieurs entreprises, vous les conseillez. Alors, comment vous pensez à un modèle ? Un modèle qui puisse faire, peut-être même, constituer un écosystème tel que celui de l'automobile pour que la PME puisse avoir aussi sa part du gâteau et que sa part du gâteau que d'autres, par exemple, grosses entreprises, notamment internationales, ont et s'accaparent. Est-ce qu'on est prêt à s'engager là-dedans en connaissant bien sûr toutes les difficultés que j'ai citées ? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question et très importantes et très intéressantes. Donc, je vais essayer d'y répondre, de répondre à chacune des parties de vos questions. D'abord, sur la différence entre internationale et nationale et ensuite, entre grande entreprise et petite et moyenne entreprise. Nous avons, vous l'avez cité, créé des écosystèmes autour de gros secteurs tels que l'automobile, mais également l'aéronautique et bien d'autres, où nous avons déroulé le tapis rouge pour les investisseurs étrangers. Et aujourd'hui, il faut... Il faut créer beaucoup d'emplois aussi. Et il faut continuer à dérouler le tapis rouge pour ces entreprises. Mais il faut également dérouler le tapis rouge pour les entreprises marocaines. C'est très important aujourd'hui que nous facilitions l'accès à l'investissement aux entreprises marocaines. Qui va leur faciliter ? Les CRI ? Vous, en tant que département de l'investissement ? C'est l'ensemble du dispositif que nous mettons en place. C'est bien sûr le CRI sur le terrain, les commissions régionales unifiées des investissements, la commission nationale des investissements, mais pas que. L'ensemble des départements qui ont déconcentré leurs services sur le terrain. Et là, c'est important. Et nous avons tous commencé à travailler pour justement dérouler le tapis rouge aux investisseurs marocains. C'est très important. Ensuite, la deuxième partie de la question concernait les petites et les grandes entreprises. Bien sûr, là aussi, on a tendance à dérouler le tapis rouge aux grandes entreprises. – Parce qu'elles répondent aux critères aussi des appels d'offres. Il y a des petites entreprises que peut-être ne peuvent pas répondre, mais qui peuvent aussi… – On parlera de l'accès à la commande publique, mais d'abord peut-être juste la proportion. Là, encore deux chiffres. 96% des investissements sont effectués par la grande entreprise. Donc c'est normal qu'on s'adresse à la grande entreprise quand il s'agit d'investissements. – D'abord. Mais n'oublions pas que 85% des emplois proviennent de la très petite, petite et moyenne entreprise. Donc il faut garder un habile équilibre. Entre ces deux ratios, et qui sont des ratios internationaux, qui ne sont pas spécifiques au Maroc. Tous les pays développés ou en voie de développement ont ce type de ratio. Et donc nous devons nous occuper de faire investir les gros pour qu'ils tirent avec eux les petits. Parce que les petits créent de l'emploi. Donc c'est une habile équation pour laquelle on continue d'avoir les bons équilibres. Mais nous avons prévu dans la charte un dispositif spécifique pour la très petite, petite et moyenne entreprise. Nous avons déjà, je vous le disais tout à l'heure, baissé le niveau des investissements de 200 millions pour les conventions d'investissement à 50 millions, ce qui va nous élargir le spectre. Mais nous avons aussi prévu tout un dispositif pour les très petites, petites et moyennes entreprises. – Qu'est-ce qu'une très petite et petite moyenne entreprise, monsieur le ministre ? Est-ce qu'on est déjà, aujourd'hui, aptes à la définir en termes de chiffre d'affaires ? Parce que sur ce même plateau, monsieur le ministre, cette question a été posée par plusieurs observateurs, par plusieurs économistes. On n'a pas une définition claire, aujourd'hui, de la toute petite entreprise au Maroc. – Il y a deux, trois définitions entre Banque le Marib, la CGEM, quelques départements ministères, mais on comprend tous ce que veut dire la très petite, petite et moyenne entreprise. Et j'irai même plus loin. Je parle même du micro-entrepreneur, de l'auto-entrepreneur, du coiffeur, du menuisier, de l'artisan, pratiquement. Donc on est à cette limite-là. Mais en fait, en dessous d'un seuil de 3 millions de dirhams, on a une grande partie de l'entreprise qui est concernée. Mais on ne va pas s'arrêter justement à définir le curseur ou où va se positionner le curseur. On va surtout accompagner l'ensemble du tissu économique marocain. C'est ça qui est important. On mettra les curseurs là où il faut, on mettra les définitions là où il faut. Mais ce qui est important de retenir, c'est que nous allons viser l'ensemble du tissu socio-économique du pays. – La fiscalité dans cette charte, monsieur le ministre, elle est quasi absente. – Elle est absente pour une raison volontaire. C'est que nous n'avons pas voulu inclure la fiscalité en dur dans la charte. On fait référence à la fiscalité dans la charte, mais on fait référence aux lois de finances. Et la fiscalité doit rester l'outil de pilotage annuel du gouvernement. Et chaque année, on doit pouvoir faire évoluer la loi de finances. Et c'est ce qui se fait. Et la fiscalité aujourd'hui, chaque entreprise qui signe une convention d'investissement bénéficie d'avantages fiscaux qui sont inscrits au niveau de la loi de finances. Il ne faut pas qu'il y ait l'interaction. – Si la loi de finances change, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de toucher à la confiance de l'investisseur ? – Nous sommes un gouvernement cohérent, nous travaillons en cohérence. – D'année en année, je parle, bien sûr. – Et c'est avec cette cohérence que nous faisons évoluer la loi de finances. Il n'y a pas de revirement à 180 d'une année sur l'autre. Il y a des évolutions qui se font. Il y a une grande réforme qui est voulue par le souverain de la fiscalité qui a été déjà entreprise, la loi 96-16, il me semble. Donc, c'est dans ce sens-là que… – On n'en voit pas encore les frédiens de cette réforme. – Ça commence et vous allez le voir assez rapidement. – On le souhaite et on le souhaite pour notre tissu productif. Vous avez parlé tout à l'heure d'investissement, beaucoup de milliards. Combien de dirhams de retour d'investissement sur chaque dirhams investis ? Est-ce que vous avez posé ce genre d'objectif ? – Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Il y a les retours directs et les retours indirects. Il y a les retours en emploi directs. Il y a les retours en emploi indirects. Il y a les retours en création de valeurs ajoutées. Il y a les retours en revenus pour l'État. Aujourd'hui, l'équation qui est faite dans notre élaboration de cette charte, c'est qu'il y a beaucoup plus de revenus pour l'État qu'il ne va y avoir de dépenses, parce que là aussi, ces revenus doivent permettre de financer les grands projets sociaux souhaités par le souverain et prévus dans le programme gouvernemental. – Est-ce qu'ils seront aussi alloués à financer toutes les primes ? Parce qu'il y en a beaucoup des primes dans le cadre de cette charte de l'investissement. – Nous avons fait des simulations sur le passé, en prenant les primes prévues par cette nouvelle charte. Nous avons stimulé sur le passé, nous avons stimulé sur la croissance potentielle. Et honnêtement, nous sommes très à l'aise avec le montant alloué par rapport justement au retour en termes d'emploi directs, indirects, valeurs ajoutées, comme je vous le disais, ou encore revenus pour l'État. – Et il y a un climat des affaires qui est quand même résilient et qui est quand même bon, avec bien sûr les défauts que l'on connaît. Parmi ces faiblesses, il y a la justice, il y a la libre circulation des capitaux. Admettons que je suis par exemple un fonds d'investissement qui veut m'engager dans un PPP. Est-ce que vous pensez qu'à travers cette charte de l'investissement, l'État peut me fournir, moi en tant que fonds d'investissement, des garanties, notamment pour les redevances ? Parlons de gros investissements d'infrastructures, je vais construire un port, une autoroute. – Sur la libre circulation des capitaux, il n'y a aucun problème au Maroc. Aujourd'hui, vous pouvez venir investir au Maroc en devise, vous pouvez ressortir le produit de votre investissement, que ce soit des dividendes, vous pouvez également, si vous avez cédé votre entreprise, ressortir le montant avec les plus-values de cession de cette entreprise. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun problème de circulation des capitaux au Maroc. Et c'est un des points forts, justement, de l'offre au Maroc. – Alors justement, et sur la question des mécanismes de garantie de l'État, M. le ministre ? – On essaie aujourd'hui d'aller vers des financements alternatifs. Je vous le disais, l'État a atteint un niveau d'investissement qui est assez important, donc nous allons chercher maintenant des mécanismes alternatifs. Et ce n'est pas pour se désengager d'un côté, pour se réengager de l'autre. Il faut qu'on évite de parler des garanties de l'État. Il faut gérer… – C'est important pour les bailleurs d'offre. – Non, il y a la garantie morale de l'État, et il y a les garanties de l'État. – Notamment en termes de redevance, quand on parle de projets à plusieurs milliards. – Oui, donc il ne faut pas chercher à ce qu'il y ait une garantie systématique de l'État. Et là, on va justement aller vers des projets, vous les citiez, en partenariat public-privé, pour soulager les finances de l'État, pour pouvoir justement créer des mécanismes alternatifs de financement. Demain, nous pouvons créer des hôpitaux en partenariat public-privé, des usines de dessalement, c'est déjà le cas, en partenariat public-privé. Et donc, avoir un mécanisme alternatif de financement de nos infrastructures au Maroc, c'est indispensable si on veut justement aller vers cette inversion des proportions d'investissement entre public et privé, sinon on ne pourra pas limiter l'investissement public. – Et la justice, est-ce que justement le département de la justice va être impliqué dans l'opérationnalisation de cette charte ? Est-ce qu'on connaît le poids, par exemple, de recours en justice d'investisseurs étrangers et puis la mauvaise communication qui suit sur la réputation business de notre pays ? – Écoutez, vous inviterez mon collègue Siwebi ici à ma place et je suis certain qu'il vous répondra qu'il fait un travail… – Est-ce que justement, ça fait partie des projets de Siwebi ? – Oui, il fait un travail important de manière générale. – De l'assainissement de la justice. – Il est au franc en permanence et je suis certain qu'il va faire un très bon travail. – Très bien, alors parlons d'échéance, quelle est l'échéance des résultats ? Encore une fois, je vais reciter ce terme concret parce qu'on a tendu concret de cette nouvelle charte, monsieur le ministre. – Alors, il y a plusieurs échéances. Le coup d'envoi a été donné lors du Conseil des ministres, lorsque la loi est passée. À partir de là, il y a eu une présentation cette semaine au Parlement. Donc nous entamons le processus parlementaire, première chambre, deuxième chambre. Et à l'ouverture du Parlement en octobre, on sera en mesure d'adopter la loi, Inch'Allah. À partir de là, il va falloir très rapidement sortir les décrets. Nous nous sommes engagés sur un calendrier par rapport aux différents textes d'application. Nous nous sommes fixés trois mois pour sortir les premiers textes d'application, puis ensuite neuf mois et douze mois. – Et ils concernent quoi exactement ? – Les deux premiers textes, le premier concerne les régimes généraux et aussi le régime lié aux investissements stratégiques. Ensuite, il y a un deuxième jalon qui est neuf mois pour sortir le régime spécifique aux investissements directs marocains à l'étranger. Donc c'est toutes les entreprises marocaines qui voudront aller investir à l'étranger. Et puis ensuite, on s'est donné douze mois pour sortir le texte important sur les très petites, petites et moyennes entreprises. – Très bien. Vous êtes également, donc votre autre casquette, vous êtes également ministre chargé de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Et vous mettez en place aussi une politique publique importante, centrale et transverse, comme je le disais il y a quelques instants. Vous n'êtes pas un peu jugé parti en même temps ? – Je n'ai pas l'impression. J'utilise justement la casquette de convergence et d'évaluation des politiques publiques. Pour la première des politiques publiques, c'est celle de l'investissement. Et ça a beaucoup servi la preuve. On a sorti en dix mois une loi qui avait du mal à sortir, même après dix ans. Et c'est grâce à cette convergence qui a bien opéré à travers les différents membres du gouvernement et également en dehors du gouvernement. Vous le citez tout à l'heure, la CGEM, le GPBM et les différents acteurs. Après, il y aura, vous parlez de jugé parti, on va essayer de se juger nous-mêmes à travers ce département, dans l'évaluation, parce que ce département a pour ambition de faire une espèce d'auto-évaluation des politiques publiques. Il y a des évaluations qui se font à l'extérieur du gouvernement, le Parlement, la Cour des comptes, le HCP, tel que souhaité par sa majesté. Et là, nous en interne, on fait nos évaluations, mais pour notre propre besoin, comme on ferait de l'audit interne dans une entreprise par rapport à un audit externe. Et donc, on utilise cette casquette d'évaluation des politiques publiques pour évaluer justement la politique de l'État en matière d'investissement. – Vous allez également évaluer des politiques publiques d'autres départements, sur quelle base ? Est-ce que vous avez un pouvoir d'ajustement sur ces politiques publiques ? – On a prévu de préparer tout un programme lié à ces évaluations des politiques publiques, mais encore une fois, l'évaluation au service de la convergence. Pas l'évaluation, sanction, comme on peut l'imaginer. Et là, je vous le disais, il y a d'autres organes qui sont là pour ça, pour nous évaluer, pour peut-être attirer notre attention, mettre les warnings là où il faut. Mais en tout cas, l'évaluation telle que je la prévois au sein de mon ministère, c'est de l'évaluation au service des politiques publiques, au service de la convergence des politiques publiques, au service des politiques de ce gouvernement. et je mettrai à disposition de l'ensemble des départements et de mes collègues, toutes les évaluations que nous ferons d'un commun accord et ensemble. – La convergence des politiques publiques, c'est l'un des objectifs majeurs de ce nouveau modèle de développement, rappelons-le. 2035 d'ailleurs, échéance du nouveau modèle de développement, c'est la même pour la Charte de l'investissement, n'est-ce pas M. le ministre ? – Tout à fait. – C'est pas un hasard. Une dernière question, parce que je voulais donner aussi la parole aux internautes, M. le ministre, rapidement. Je vais prendre une des nombreuses questions qui m'ont été adressées, qui ne vous ont été adressées pas à moi. Donc, il s'agit de DMRE. On connaît l'appui des DMRE, notamment pour nos recettes en devise, entre autres, mais pas que. Quelle est la place des DMRE porteur des projets dans cette charte d'investissement, M. le ministre ? – De manière générale, je crois que la place des DMRE est très importante au niveau du Royaume, c'est évident. En ce qui concerne les transferts, ils ont été très importants l'an passé, je pense qu'ils ont atteint 96 milliards. Et j'entends qu'on est à plus 5% déjà pour l'instant, donc peut-être qu'on va frôler ou dépasser même la barre des 100 milliards de dirhams. Mais en revanche, il y a un autre chiffre qu'il faut retenir, c'est que seuls 10% de ces transferts sont alloués à des investissements. Notre ambition, c'est qu'on augmente cette proportion, que les MRE deviennent un peu plus investisseurs au Maroc et à nous de faire en sorte de leur dérouler également le tapis rouge parce qu'ils sont à la fois internationaux et à la fois marocains. Donc on a deux raisons de leur déployer le tapis rouge et c'est ce que nous ferons. Et la charte prévoit justement, sans aucune différenciation ni de provenance, ni de nationalité, ni d'origine, d'accompagner les investisseurs. Donc ils sont les bienvenus et c'est un message que je leur envoie directement. Merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions et aux questions de notre audience sur cette charte de l'investissement. J'espère qu'on aura l'occasion de faire peut-être un petit bilan d'étape après son approbation dans les deux chambres mais aussi lors de la sortie de certains décrets. Très attendu d'ailleurs. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci beaucoup, Marcine Jasoli. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'entretien spécial du jour. Je souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada